Joël Désir, bonjour. Vous êtes directrice du comité martiniquais du tourisme. Je le disais tout à l'heure, 10 ans de coopération avec le Canada, c'est plus qu'une histoire d'amour. Pourquoi y retourner à tout prix ? Parce que les Canadiens parlent français et ils adorent la Martinique parce qu'on parle français, mais en plus on a un atout charme, on est dans la Caraïbe. Donc on a vraiment un temps magnifique, on a des plages, on a le vert et on a de la culture. Mais là, quand vous partez comme ça, c'est plus des publicités d'entretien plutôt que de séduction. Alors, c'est encore de la séduction puisque le marché est vraiment large. Mais là, c'est vrai qu'avec les 10 ans, on a vraiment frappé fort parce que c'est vrai que la gastronomie, c'est un vecteur vraiment de... on va dire de... c'est ce qui donne envie aux visiteurs de goûter la Martinique. Et c'est ce qu'on fait à la Martinique Gourmande avec nos chefs. Alors, impact économique, quel est-il ? Est-ce que cette cote affective se mesure en chiffres ? Absolument. Il faut savoir qu'avant, on dépendait exclusivement du marché français en 2014, on était à 78% de la somme des visiteurs qui venaient de France. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 65%. Ça veut bien dire qu'il y a 35% qui viennent d'Amérique du Nord, que ce soit USA ou Canada. Alors certes, mais quand même, il y a beaucoup moins de touristes canadiens quand même qu'auparavant. Dans les années 90, ils étaient très nombreux, tout comme la clientèle américaine. Pourquoi cet abandon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi cette désaffection ? Il faut dire que cette clientèle est friande de services. C'est un peu comme la croisière. Donc c'est vrai qu'il y a des marchés qui se sont ouverts. Il y a eu Saint-Domingue, il y a eu Cuba. Vous avez d'autres îles qui se sont ouvertes. On n'était pas concurrentiel ? Absolument. Ce n'est pas qu'on n'était pas concurrentiel, on était les seuls. Donc le marché s'est élargi. Donc nous ne sommes plus les seuls îles. Avant, il n'y avait que la Martinique et la Guadeloupe. Maintenant, vous avez d'autres îles. Donc je pense que c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on est obligé de se battre pour le moindre visiteur. Qu'est-ce qu'elles ont que nous n'avons pas, nous, en Martinique ? Quoi, les autres îles ? Rien. En Martinique, on a tout. Et en plus, pour les Canadiens, on a le français. Et ça, c'est vraiment important. La population touristique française représente à peu près 65%. C'est une clientèle garantie, j'ai envie de dire, pour la Martinique. Est-ce qu'elle est plus facile ? Est-ce qu'elle a un pouvoir d'achat plus important que la clientèle étrangère ? Non. Je pense que la clientèle étrangère a un potentiel bien plus important, notamment en matière de pourboire. Parce que c'est vrai que là-bas, je ne sais pas, on donne un tips, le service n'est pas compris. Le tips, c'est ? Oui, c'est le pourboire. Donc le service n'est pas compris. Donc je pense que c'est là qu'aujourd'hui, en Martinique, on a notre carte à jouer, que les professionnels ont leur carte à jouer. Parce que les Américains, quand ils se déplacent, ils ont un budget. Et s'ils ont réussi leurs vacances, ils ont dépensé 100% de leur budget. Ils ont des vacances qui sont courtes. Donc la satisfaction maximale est obligatoire. La directrice du CMT Canada disait dans le magazine que c'est une manifestation de grande envergure, qu'il y a d'âpres négociations juste avant. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, finalement, pour le CMT d'aller voir un peu ailleurs ? C'est-à-dire dans d'autres destinations ? Nous sommes tout le temps en prospective, notamment au Brésil, en Argentine, tous ces pays qui ont un peu l'été indien pour justement remplir notre basse saison et faire que la Martinique et les touristes vraiment toute l'année. C'est une manifestation qui vous coûte combien, à peu près ? Alors cette année, pour les 10 ans, elle nous a coûté 100 000 euros. Voilà, donc c'est une somme, c'est un investissement, mais le retour sur l'investissement est très important. Alors, je parlais d'autres contacts, d'autres pays. Qu'est-ce que vous pensez de la Chine ? On en parle beaucoup en ce moment, notamment sur Paris. Absolument, la Chine, c'est vraiment déjà un marché énorme. Avec un bon pouvoir d'achat. Avec un bon pouvoir d'achat, puisqu'ils sont à la recherche de produits de luxe, etc. Nous avons eu un contact justement avec... Chose que nous n'avons pas particulièrement en Martinique. Alors là, il faudrait savoir si cette population aime les plages ou pas, ou plutôt faire du shopping. Cette population, elle aime la culture, parce qu'il y a un monsieur qui est venu, qui connaît bien la population chinoise, qui nous a dit que toute notre culture, la canne, la banane, la nature, intéresse les Chinois. Maintenant, il faut regarder la potentialité de cette route aérienne. Donc c'est pour ça que nous travaillons étroitement avec la SAMAC. Et si un jour, on se rend compte qu'il y a énormément de Chinois qui viennent en Martinique, nous allons prospecter par là. Est-ce à dire que la carte d'identité d'un pays prédestine finalement la clientèle touristique ? Dans ces cas-là, les dés sont pipés. Non. Alors, le Canada, c'est pas pareil. C'est-à-dire que le Canada, la francophonie, pour eux, c'est beaucoup plus prégnant qu'en France. Mais pourquoi ? Ben, je sais pas. C'est vrai qu'il y a une communauté antillaise, cependant, installée au Canada. Mais là, je parle pas de la communauté antillaise, je parle vraiment du Québécois, du Montréalais, du Canadien. Quand vous rentrez au Canada, si vous parlez anglais, on vous dit non, français. On ne parle pas anglais au Canada. Beaucoup plus, je vous dis, ils sont beaucoup plus chauvins de cette langue française qu'en France. Voilà. Pour aller plus loin sur le sujet, on va accueillir Catherine Gombard. Elle est responsable UMI Formation Antille. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous formez au métier de l'hôtellerie et de la restauration. Vous êtes un peu l'invité surprise ce soir. Alors, une question à Joël Désir. Oui, bonjour Joël. Moi, je voulais savoir un petit peu quelle était la position du CMT par rapport à la formation des Martiniquais et plus particulièrement des jeunes. Nous, justement, on est heureux d'avoir une personne de qualité avec le service que Mme Gombard offre pour la formation des jeunes et de qualité parce que pour la clientèle internationale, ce qui est le plus important, c'est le service. Ce qui est le plus important aussi, c'est la maîtrise de la langue. Et Mme Gombard, nous travaillons étroitement avec elle puisqu'il faut connaître les besoins de la clientèle. Nous sommes sur les marchés, donc nous lui rapportons les besoins de la clientèle et c'est naturellement qu'elle forme les jeunes. Donc, pour moi, c'est une collaboration gagnante. Les jeunes sont-ils suffisamment formés ? Pas encore suffisamment. On a beaucoup de travail, notamment au niveau de l'anglais et du service parce qu'effectivement, on est face à des destinations, comme le disait Joël, où il y a une culture du service qui est beaucoup plus importante aussi. Et on a besoin de monter en compétences, monter en qualité. On a des jeunes en Martinique et des moins jeunes. Tous les gens qui travaillent, on a un retour très positif sur l'accueil qui est particulièrement bon, des Martiniquais qui sont particulièrement sympathiques. Mais par contre, on manque parfois de technicité. Donc nous, on essaye de donner des formations vraiment pratico-pratiques. Justement, j'ai échangé avec pas mal de gens où l'anglais à l'école, les verbes irréguliers, la grammaire, la conjugaison, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est rencontrer quelqu'un qui s'exprime, même s'il fait des erreurs, mais qui maîtrise les termes dont il a besoin dans le cadre de son métier et qui puisse apporter du bonheur aux gens et faire vraiment découvrir son île. Est-ce qu'on est moderne ? Oui ! Ah oui, on est moderne. On est en train de devenir et il y a plein de porteurs de projets qui amènent plein de choses et plein de Martiniquais qui ont plein d'idées pour faire avancer l'île en valorisant toute la culture et tous les produits qu'on peut avoir ici. Exactement. Et surtout, il faut savoir que la Martinique, l'innovation est vraiment très importante. Madly a fait une étude pour la DGE et ce qu'il en est ressorti, c'est que l'innovation en Martinique, les jeunes bouillonnent d'idées. Donc, c'est très bien pour le tourisme. Il va nous falloir du budget par contre, Joël. Absolument. Ah, le budget. On en parle ? Oui. Oui, c'est un petit peu le nerf de la guerre en termes budgétaire pour obtenir des financements pour la formation. On a des partenaires qui oeuvrent à nos côtés mais c'est vrai que... Il n'est pas extensible. C'est ça, Joël Désir ? Absolument. C'est ce que vous voulez dire ? Absolument. Vous y consacrez combien ? Alors, à la formation. Nous, la formation, c'est plutôt la CTM en fait. Nous, on est le bras armé de la CTM sur le tourisme. Après, tout ce qui est formation, c'est la CTM et je suppose l'État, n'est-ce pas ? Les OPCA. Surtout les OPCA qui nous aident. OPCA, qui représente les professionnels de l'hôtellerie et du tourisme, nous aident particulièrement à oeuvrer pour la formation. Mais c'est vrai que on a beaucoup de besoins en fait. C'est clair. C'est vrai. Surtout en matière linguistique parce que c'est vraiment important pour la clientèle américaine et allemande parce que je souligne qu'on a aujourd'hui des Allemands. même si on ne parle pas allemand, tous les Allemands parlent anglais. Si on maîtrise l'anglais, on a déjà gagné beaucoup de points. Merci beaucoup Catherine Bombard. Merci pour votre intervention. A bientôt. En 2016, Joël Désir, les recettes touristiques étaient estimées à 330 millions d'euros. C'est plus 7% par rapport à l'année précédente. Mais ça reste quand même une part modeste de l'activité économique puisqu'elle représente à peine 5%. Comment avec ces chiffres peut-on dire que la Martinique est une terre touristique ? Déjà, de par l'offre non marchande Lille. Lille, donc Lille Nus, c'est un trésor. Ensuite, aujourd'hui, on a des professionnels qui sont de plus en plus aguerris, qui se déplacent sur les marchés. Donc, on est touristique. Forcément, on a tous les atouts pour se positionner sur l'échiquier touristique. Vous avez un autre pays dans le viseur ou pas ? C'est-à-dire en termes de prospection. Alors, vous avez cité la Chine, qui n'est pas dans... C'est vraiment à plus long terme, mais vraiment à court terme. C'est le Brésil en passant par la Guyane. Ça nous permettra également d'aider la Guyane puisque la Guyane a besoin d'élargir sa clientèle touristique. L'Argentine, le Chili. Voilà. Ouvrir le ciel aérien, vous en avez parlé dans le magazine. Il faut aussi bien s'entendre avec la SAMAC, développer les lignes aériennes. Comment faire ? Est-ce que vous êtes en cours de discussion déjà ? Ça tombe bien, on s'entend très bien avec la SAMAC. Je remercie d'ailleurs M. Todiard. Ils ont un logiciel extraordinaire, comme je vous disais, qui permet de calculer la potentialité d'une route. C'est-à-dire, ils calculent le nombre de voyageurs qui viennent de manière indirecte et ils calculent la potentialité de mettre une ligne directe. Et chaque fois que nous nous déplaçons, par exemple, à Roots, Américas, c'est un espèce de grand salon, on négocie avec les compagnies aériennes. On ne négocie pas seuls, nous sommes la Martinique. Et la Martinique, c'est le comité martiniquais du tourisme et la SAMAC. Merci beaucoup, Joël Désir, pour votre intervention. Merci. Mais pas trop là.